Merci à tous d'avoir bravé la pluie et la pénurie d'essence pour être avec nous ici ce soir. Je m'appelle Lucie Pastor, je suis chercheure en bio-géochimie. J'étudie en fait tout ce qui est processus réaction chimique dans les sédiments, ce qui recouvre le plancher océanique. La plupart de ces réactions chimiques sont également médiées par des micro-organismes, causées par ces micro-organismes. Il y a des fortes interactions entre la chimie et la microbiologie. Mais il y a également une forte interaction avec les organismes qui vivent dans ces sédiments marins, qui vont être fortement impactés par la chimie de leur environnement. Mais qui eux aussi, via leurs actions, un peu comme nous, on va changer notre environnement quand on veut vivre quelque part, ces organismes vont impacter leur habitat. Et c'est donc le thème de ce soir. Donc voilà ce qui se passe quand on décide d'aller donner un petit coup de pelle au Moulin Blanc. Donc on a une photo de mon stagiaire qui est dans la salle ici ce soir et qui s'est fait un plaisir d'aller remuer la vase au Moulin Blanc. Et donc ce qu'on peut voir et qui est assez visible ici, c'est que les animaux qui y vivent dans ces sédiments laissent des traces. Donc ici on a un bivalve et vous voyez plein de traces autour de couleurs différentes. Et ici on a des vers qui, pareil, vont laisser des traces. Et donc l'ensemble de ces processus, c'est ce qu'on appelle la bioturbation. Donc bio pour tout ce qui est biologie et turbatio pour tout ce qui est perturbation et confusion. Donc cette action animale va venir perturber son habitat naturel. Et donc pour commencer à vous parler de ce sujet, je vais faire un petit saut dans le passé pour retourner un petit peu à la genèse de ce processus-là. Et pour qu'on découvre ensemble comment et surtout quand la bioturbation est apparue pour la première fois sur Terre. Donc il y a quelques milliards d'années, donc 3-4 milliards d'années, l'oxygène n'existait pas sur Terre. Donc la Terre était complètement ce qu'on appelle anoxique. Et donc il n'y avait que des organismes unicellulaires qui utilisaient autre chose que l'oxygène. Et donc qui pouvaient survivre sans ce précieux oxygène qui pour nous nous est vital. Et donc on voit ici aux alentours de 2-3 milliards d'années qu'on commence à avoir une production d'oxygène dans les océans. Et donc cette production d'oxygène qui est due à une cyanobactérie est due à la photosynthèse. Donc la photosynthèse, donc l'utilisation de ce CO2 pour produire de l'oxygène. Et on voit qu'il commence à y avoir un petit peu d'oxygène dans l'océan, mais pas encore assez pour dégazer dans l'atmosphère et pour pouvoir créer la Terre telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc on observe, on peut retracer ces événements, cette production d'oxygène via notamment l'oxydation que va produire cet oxygène. Car l'oxygène est donc un puissant oxydant. Et vous connaissez tous l'effet que l'oxygène a sur le fer, notamment avec la rouille. Et donc cette action sur le fer, on le retrouve dans les gisements de roches, comme ici, avec des gisements de fer rubané. Donc ces stris rouges qui correspondent à l'oxydation du fer et de ce fait à une présence d'oxygène obligatoire pour faire ce processus. Et donc aux alentours de 2,5 milliards d'années se produit la grande oxydation. Donc enfin on produit beaucoup d'oxygène dans l'océan et cet oxygène va pouvoir être libéré dans l'atmosphère et être utilisé, donc favoriser la naissance d'organismes pluricellulaires. Et on assiste à cette première extinction massive. Donc tous les organismes qui jusqu'alors se passaient bien d'oxygène ont vu apparaître de l'oxygène et du coup n'ont pas pu survivre à ça. Mais cet oxygène a permis bien évidemment de former d'autres organismes, notamment également via la formation de la couche d'ozone qui a pu engendrer, permettre l'apparition d'êtres plus complexes. Et donc pendant une certaine période, l'oxygène dans l'atmosphère est resté relativement constant. Et vers la fin du protéorozoïque, donc autour de 500 millions d'années, eh bien la vie au fond de l'océan était un petit peu triste. On avait des tapis bactériens qui recouvraient le fond et qui servaient de nourriture à ces organismes qu'on voit ici en photo. C'est une vue d'artiste évidemment. Donc ces organismes qu'on appelle édiacariens de la période. Et donc cet oxygène qui était présent pourtant en grande quantité dans l'océan ne pouvait pas pénétrer dans ce sédiment. Et on voit ici qu'on avait un sédiment qui était stratifié, assez ferme, avec quelques organismes qui vivaient à sa surface. Et aux alentours du Cambrien, début du Cambrien, vers 540 millions d'années, apparaît le fameux trilobite. Vous en avez sûrement entendu parler. Donc avec l'apparition de la coquille, les organismes commencent à se manger entre eux. Donc certains commencent à vouloir se protéger en formant une coquille. Et donc ce trilobite, on le voit souvent dans les musées pour illustrer les premières espèces à coquiller. Et donc ces animaux-là vont aller fouir le sédiment. Ils vont aller créer des terriers. Ils vont aller de plus en plus profond. Ils vont rendre ce sédiment plus meuble. Et ça va créer des nouvelles niches écologiques. Et l'oxygène qui est contenu dans l'eau va enfin pouvoir pénétrer dans le sédiment et tout se ranger. Donc on assiste ici à l'apparition de la bioturbation. Donc pour illustrer un petit peu cette apparition de toute cette nouvelle faune, tous ces organismes bintis qui vivent dans le sédiment, on a des sites tels que le site de Burgesses au Canada. En fait, ce sont des coulées de boue qui ont enfoui très rapidement les animaux qui vivaient à la base du récif. Et du coup, dans cette coulée de boue, l'oxygène a très vite été consommé et donc a très vite disparu, ce qui a permis de préserver les parties molles des organismes. Et sur ce site, par exemple, on observe plus de 65 000 spécimens et 120 espèces, ce qui constitue un terrain de jeu incroyable pour les scientifiques qui veulent reconstruire l'évolution de la vie sur la Terre. On y observe notamment des traces de terriers, comme vous voyez ici, des thalassinoïdes, et c'est des terriers de crustacés. Avec ici, on voit bien le terrier et une chambre au milieu. Ou on voit ici des terriers en forme de U, ou bien encore ici des tâches qui représentent également des terriers de l'hymnivore. Et donc, c'était une petite introduction pour vous montrer un peu comment et quand, surtout, la bioturbation est apparue sur Terre, et surtout l'impact que ça a à avoir au niveau global. Parce que, bon, vous allez me dire, qu'est-ce que ces petites bestioles qui remuent un peu la vase, pourquoi on s'y intéresserait ? Eh bien, d'un point de vue global, donc en l'espace de 100 millions d'années, ce qui soit à l'échelle de la planète n'est pas tant, donc du cambria en dévonien, qu'est-ce qui va se passer ? Enfin, cet oxygène va pouvoir pénétrer plus profondément dans les sédiments. Donc, tout ce qui est dans les sédiments et qui peut être oxydé par cet oxygène, notamment les sulfures, mais on a aussi le fer, des choses comme ça, qui peuvent être oxydés par ce puissant oxydant qui déboule comme ça. Donc, cette réoxydation des éléments, ça va produire d'autres éléments, notamment, là, on a l'oxydation des sulfures, donc il y a l'hydrogène sulfuré H2S, donc c'est ce qui sent l'œuf pourri quand vous remuez un peu la vase ou quand vous allez vous promener sur une plage où les algues sont en décomposition, notamment. Donc, ça va produire des sulfates. Sulfates, c'est quelque chose qui est en grande quantité dans l'océan. Et donc, cet océan-là va s'enrichir en sulfates et s'appauvrir en oxygène, ce qui va engendrer l'océan qui va s'appauvrir en oxygène. Il va vouloir le chercher ailleurs, il va vouloir le chercher dans l'atmosphère, donc il va pomper plus d'oxygène de l'atmosphère. Et sur la courbe, là, qui monte la concentration de l'oxygène dans l'atmosphère au cours du temps, et bien, pile à cette période-là, on a une baisse de la concentration de l'oxygène de l'atmosphère, donc ce pompage de l'océan au niveau de l'oxygène. Bon, après, on observe évidemment un grand, grand pic d'oxygène qui correspond à l'avènement des plantes vasculaires et à la colonisation par la grande forêt. Donc là, on a un gros, gros boost de photosynthèse terrestre. Mais on voit quand même que toute cette bioturbation-là a eu un impact qui, au niveau de la planète, est largement visible. Donc, on commence à se dire que c'est quelque chose qui est relativement important. Donc là, je vous ai montré un peu le contexte global. On va maintenant aller un petit peu regarder dans les détails les différents acteurs de cette bioturbation et les différentes manières qu'un organisme bintique a de bioturber son environnement. Et je vais commencer, non pas par le marin, mais je vais vous montrer un peu ce qui se passe dans le terrestre, donc que je pense que vous connaissez tous. Donc ici, on a un sol. Ça peut être votre compost également. Et on a une litière par-dessus, donc des feuilles. Et sur la gauche, on a un sol dépourvu de macrofaunes, donc de faunes visibles à l'œil nu. Et sur la droite, on a au contraire un sol et une litière où des organismes vont pouvoir s'y nourrir, donc aller choisir différentes parties de la feuille, la grignoter, la manger, aller déféquer un peu plus loin, et ainsi de suite. Donc, on voit bien que de ce côté-ci de l'expérience, eh bien, le sol est bien, bien plus processé. À gauche, on a quelques micro-organismes, quelques moisissures, un peu de champignons, et on voit bien qu'il ne se passe rien. D'où l'importance, dans un compost, d'avoir de la faune active qui va venir grignoter, manger, digérer, et mélanger cette matière. Donc là, on a un gros plan pour voir qu'ils vont bien aller grignoter certaines parties des feuilles. Bon, là, c'est le grand festin. Donc, différentes classes d'organismes, que ce soit les vers de terre ou les petits insectes. Et là, on voit bien qu'à part un développement de champignons ou de moisissures, il ne se passe pas grand-chose. Pareil dans une autre expérience, où là, eh bien, on a trois couches de sol différentes, couleurs, avec une litière, toujours pareil. Et on voit bien que le vers de terre va venir vraiment bioturber sur toute la hauteur de sol qu'il a à disposition. Donc, il va ingérer des quantités énormes de terre et mélanger tout ça plusieurs fois. Donc, c'est Darwin, pour la petite histoire, en 1881, qui a écrit un livre sur les vers de terre pour montrer, justement, que ces vers de terre étaient importants pour la biologie du sol et qu'il déplaçait de grandes quantités de sol. Donc, il s'est amusé à faire des petites expériences dans son jardin et à expliquer tout ça en long, en large et en travers, dans son livre. Donc, Darwin est une des premières personnes qui a montré l'importance de la bioturbation puisqu'à ce moment-là, ces genres d'insectes étaient considérés comme dénuisibles et il fallait les éliminer. Donc là, maintenant, on va retourner dans le marin et je vais vous montrer un petit peu la communauté scientifique qui travaille autour de ce sujet. Donc, ils ont créé, il y a quelques années, un petit groupe, le NERISPARC. On a des conférences tous les deux ou trois ans où on se retrouve pour discuter de nos recherches. Donc, c'est un groupe international. Il y a des chercheurs de partout dans le monde et ils ont créé un petit poster comme ça que vous pourrez retrouver, si ça vous intéresse, sur le site de NERISPARC et qui explique les différentes manières de bioturber. Donc, on a à la fois, dans la bioturbation, on a à la fois un déplacement des particules, ce qu'on appelle un remaniement sédimentaire, et une ventilation, c'est-à-dire un déplacement d'eau. Donc, les deux choses sont assez complémentaires, assez distinctes. Donc, on a des classes d'organismes qui vont pratiquer plusieurs sortes de bioturbation en faisant leur terrier. Donc, je vais commencer par vous montrer quelques exemples. Là, on a, par exemple, les convoyeurs vers le haut. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc, on a un exemple ici. Donc, comment ils sont orientés verticalement dans le sédiment. Ils ont la tête en bas et les fesses en haut. Donc, ils se nourrissent la tête en bas et ils déposent leurs déchets à la surface. Et ça, il y en a un que vous connaissez bien. On voit souvent ces petits tourbillons sur la plage. Donc, ça, c'est l'entrée du terrier. Enfin, c'est un trou qui est formé une petite dépression. Et ça, c'est la sortie. Donc, les déchets déposés par cet arénicole. Donc, c'est un vert anélide. Et donc, là, c'est un exemple sur la plage de Sainte-Marne-de-Rite, au nord de Brest. Et donc, quand vous voyez un petit tourbillon comme ça, une petite dépression, eh bien, à l'intérieur, c'est un terrier en forme de U. Et donc, la tête est là et les fesses sont là. D'où le petit paquet, les petits cacas à la surface du sable et du sédiment. Et donc, on a des jolies images comme ça, comme Roscoff à marée basse, où on voit tous ces petits témoins de l'activité bain-tique. Et donc, quand on regarde dans un aquarium et qu'on met une arénicole, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, voilà. Donc, on le voit ici qu'il s'agite. Donc, là, c'est accéléré 10 000 fois. On a 66 heures de vidéo en 24 secondes. Et donc, voilà, il s'agite. Il défait qu'à la surface. Et vous pouvez voir comme ça, visuellement, déjà, l'impact de cette espèce sur le remaniement sédimentaire sur l'échelle d'un petit aquarium comme ici. Donc, après avoir regardé les convoyeurs vers l'eau, on va regarder les convoyeurs vers le bas. Donc, eux, ils sont dans le sens inverse. Donc, la tête en haut et les fesses en bas. Donc, eux, ils vont manger la tête en haut et déféquer dans le profond, plus profond dans le sédiment. Donc, un exemple, c'est également un verre avec des petits poils sur la tête. C'est marrant. Moi, je trouve comme une petite perruque. Et donc, il va se mettre la queue vers le bas et la tête vers le haut. Et tous ces petits poils vont être à la surface. Et c'est comme ça qu'il va aller capter la nourriture directement avec ces petits poils à la surface. Ça, je n'ai pas de vidéo à vous montrer encore. Mais peut-être un jour, j'en ferai une car c'est assez joli à voir. Donc, on a également des ventilateurs de terriers ouverts. Donc là, on a un exemple de terrier en U. Donc, il est ouvert. Ça peut être également des formes de terriers en Y. Et ils font circuler l'eau dans leur terrier. Ce que vous imaginez bien, si on vous enferme dans une pièce, au bout d'un moment, l'oxygène viendra à vous manquer. Et donc, évidemment, la première réflexe, c'est que vous allez ouvrir une fenêtre. Et bien, eux, pareil, au bout d'un moment, quand l'oxygène est consommé dans leur terrier, ils vont ventiler leur terrier pour faire arriver de l'eau riche en oxygène et éjecter de l'eau qui est appauvrée en oxygène de l'autre côté. Et donc, pour faire ça, ils vont faire onduler leur corps ou ils vont bouger leurs pattes de nage. Et donc, ici, on a un exemple. C'est une crevette, petite crevette, là, qu'on voit s'activer pour faire son terrier. Donc là, on est sur un aquarium qui fait à peu près 50 centimètres, 5 centimètres de large, pour avoir la chance que l'espèce vienne faire son terrier contre la paroi pour qu'on puisse la filmer. Et donc là, accéléré 10 000 fois, on a 91 heures de vidéo en 33 secondes. Donc, il lui faut grosso modo 91 heures pour finaliser son terrier. Donc, on voit bien la forme de U. Et donc, cette même crevette, donc dans son terrier, on va voir qu'elle va commencer à irriguer son terrier pour faire circuler l'eau. Donc, après nous avoir fait normalement une jolie pirouette, hop, elle va venir bouger de ses petites parois ventrales pour faire circuler l'eau dans son terrier. Là, ça a été accéléré un tout petit peu pour qu'on voit bien ce qu'elle fait. Et donc, ça, c'est une activité qui n'est pas constante, évidemment. Chaque espèce a une dynamique de ventilation de son terrier en fonction de ses besoins et de consommation en oxygène du milieu. Donc, ventilateurs de terrier ouvert, on a aussi des ventilateurs de terriers fermés. Donc, ça va être des terriers plutôt en I, en forme de I ou en forme de J. Et tout pareil, ils vont être obligés à un moment ou à un autre de faire circuler de l'eau dans leur terrier pour pouvoir respirer du bon oxygène. Et donc, pareil, ils vont faire ça en ondulant leur corps ou leur cil. Et il y a certains bivalves qui utilisent donc leur siphon pour aspirer et recracher de l'eau pour pouvoir aussi ventiler leur terrier. Donc là, on a l'exemple d'un bivalve. Donc, on voit ici un siphon, un autre siphon ici. Là, il va venir aspirer de l'eau et recracher ici. Il va aussi recracher par là de temps en temps. Hop ! Il a recraché ici un petit peu d'eau chargée en particules. Et là, il va venir aspirer, il va venir recracher ici. On voit ici, hop ! Donc, voilà. On voit la différence des tailles des grains aussi. Ça, ça doit être ces pelotes fécales. Et donc, on voit bien, hop, ça crée une petite cassure ici, un petit canal préférentiel où l'eau va s'évacuer. Là, donc, on voit bien l'impact que peuvent avoir toutes ces actions sur ne serait-ce que le sédiment autour qui va bouger, qui va être un petit peu malmené. Donc là, c'est, voilà, un autre bivalve et on voit son siphon qui va aller chercher de la nourriture. Cette vidéo m'a toujours un petit peu fait peur. Je me suis dit, tiens, si on s'assoit comme ça dans le sable et qu'il y a ça qui sort, je ne sais pas, ça m'a toujours donné un petit peu des frissons. Mais bon, ce n'est qu'un bivalve qui doit faire quelques centimètres de large. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Donc là, pareil, 86 heures, résumé en 31 secondes. Enfin, on a des biodiffuseurs. Donc, ça va être des organismes qui vont mélanger les sédiments sur des courtes distances. Donc, on a l'exemple d'un très joli petit crabe qui, lui, va s'amuser. Alors, je ne pense pas qu'il fasse ça pour s'amuser, mais qu'il va faire des petites boulettes de sable à travers ses pattes et qu'il va consolider ces petites boulettes avec un peu de mucus et ça va donner toutes ces petites boulettes. Donc, c'est pareil. On imagine bien l'impact que ça peut avoir de venir sortir du sédiment et de le remettre comme ça à la surface. Là, on est sur du sable. On est plutôt à la plage, mais quand même. Et dans ces biodiffuseurs de subsurface, on a aussi des bivalves. Donc là, on en a un qui a décidé qu'il allait s'enfuir pour qu'on le laisse un peu tranquille. Donc ça, c'est un bivave de la plage du Moulin Blanc. On l'a bien vu sortir son espèce de siphon et venir comme ça s'aider à s'enfuir dans le sédiment. Et on note là la différence de couleur aussi d'un sédiment en surface bien oxydé et à l'intérieur qui est plutôt ce qu'on appelle réduit, c'est-à-dire où il n'y a plus d'oxygène et où d'autres espèces chimiques vont prendre le dessus sur les autres. On a également des biodiffuseurs à galeries. Donc là, on a l'exemple d'un verre également, Néris diversicolore, qu'on a été chercher dans la Ria du Conquet. Et vous voyez bien ici et ici les verres qui ondulent. Donc il ondule son corps, toujours pareil, pour faire circuler de l'eau dans son terrier. Et vous voyez bien encore une fois la différence de couleur entre un sédiment de surface qui est oxydé et un sédiment plus réduit autour et toujours dans ses terriers sous l'effet de l'oxygène qui va venir oxyder les espèces, mais ça j'en parlerai un peu plus tard, et bien la différence de couleur également à l'intérieur du terrier. Visuellement, l'impact de cette bioturbation est très facile à observer. On a également, et c'est la dernière catégorie, je crois, des régénérateurs qui vont eux creuser et maintenir leur terrier en amenant le sédiment du fond vers la surface. Mais il y a aussi un peu de sédiment de la surface qui peut tomber au fond. Donc là, on est sur du remaniement sédimentaire et on revient à cet exemple du crabe qui va creuser des terriers et qui va expulser le sédiment de ces terriers pour pouvoir y habiter tranquillement. Et donc là, je vais vous passer une petite vidéo qui a été faite par la communauté scientifique autour du sujet pour résumer un peu tous ces acteurs. On va voir des nouvelles vidéos, notamment le petit crabe qui fait ses petites boulettes. et derrière, quelques exemples de comment la communauté scientifique va pouvoir étudier ces processus. Et donc ces exemples, je ne vais pas vous les commenter tout de suite parce que je vais revenir dessus derrière pour vous expliquer un petit peu plus comment on arrive à étudier ces processus-là. en musique. Donc on a retrouvé nos arénicoles, les différents acteurs, donc l'arénicole qui s'enfuit dans le sable. Le petit crabe. Elle a même une ophure, donc une petite étoile de mer qui danse et qui perturbe bien la surface du sédiment. On peut voir les traces quand on regarde au fond. Donc notre crevette hyperactive. Donc là, on retrouve un terrier en U. Donc ça, c'est un ensemble de terriers qui a été moulé pour vous montrer un peu la complexité que ça peut avoir. Un scan. La tomographie. Un scan en trois dimensions. Là, on dépose des petites billes de couleurs, ce qui s'appelle des luminophores qui vont apparaître en fluorescence et qui peuvent être transportées par les organismes quand ils font leur terrier. Et donc, on peut aller observer à quelle profondeur et à quel degré ces petits grains de couleurs vont être emportés, transportés par l'activité de bioturbation. Donc ici, c'est une représentation, je vous en montrerai plus tout à l'heure. Mais ça, c'est les concentrations en oxygène en temps réel autour des terriers. Donc ça, c'est des images des concentrations en oxygène. Donc rouge pour le plus concentré, bleu pour le moins, noir, il n'y en a plus. Et on voit bien ici que tous les terriers sont un petit peu enrichis en oxygène. Et donc, s'il n'y avait aucune bioturbation, on aurait du rouge en haut, du noir en bas. Mais grâce à cette vie, à cette bioturbation, l'oxygène peut pénétrer plus profondément. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu tous les acteurs et ce qu'ils font un petit peu comme action, on va regarder un petit peu plus les impacts qu'ils peuvent avoir sur leur habitat. Donc je vais me concentrer plus sur l'impact que l'oxygène peut avoir sur la chimie du sédiment. Et donc ici, on voit tout simplement, on retrouve un terrier d'arenicole, donc avec le petit a à la surface. Et donc l'animal va venir pomper de l'eau ici et va le recracher dans le sédiment. Donc il va y avoir un phénomène d'advection. Donc l'eau qui est recrachée va venir pousser l'eau qui est en place et le sédiment qui est en place. Et donc ça, ça va déjà créer également un impact tout autour du terrier évidemment ici, mais un petit peu plus autour également. Et donc ce déplacement d'eau, on peut l'observer également via des expériences en aquarium. Donc là, c'est un collègue, toujours Nils Falkenborn qui est actuellement aux Etats-Unis dans le labo de Storybrooke et Stonybrooke. Et du coup, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a un aquarium avec des organismes bioturbateurs et il a des capteurs de pression ici. Donc il va venir mesurer les différences de pression, donc l'activité de cette bestiole et il va venir injecter de la fluorescine à un certain moment et il va venir regarder tout simplement le déplacement de cette fluorescine, donc le déplacement d'eau. Et là, on voit clairement que l'eau est petit à petit repoussée vers la surface après cette injection. donc là, c'est sur environ une période de 6 heures en 22 secondes et on voit bien l'activité à la surface des organismes. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'oxygène, c'est un puissant oxydant et dans les sédiments, donc ça va être l'oxydant le plus fort, donc il va être à la surface du sédiment et il va, dans certaines zones, être très rapidement consommé, que ça soit par les micro-organismes ou par les organismes qu'on voit à l'œil nu, par ce processus qu'on appelle tout simplement la respiration oxyque. Mais il existe aussi d'autres types de respirations. Les organismes bintiques vont eux respirer uniquement l'oxygène, mais les micro-organismes eux vont utiliser d'autres oxydants un petit peu moins puissants que l'oxygène, mais également en quantité non négligeable dans certains sédiments. Donc on a ici l'oxygène en tête de liste, mais derrière, il y a tout ce qui est nitrate, les oxydes de fer, de manganèse, les sulfates dont je vous parlais tout à l'heure et qui produisent ce fameux sulfure qui sent un peu l'œuf pourri, même beaucoup, je dirais, et derrière, un processus ultime qui va être la formation de méthane. Donc tous ces processus, le processus avec l'oxygène, c'est un processus qui est toxique, et oxyque, pas toxique, et là, on a tout ce qui est phénomène anoxyque. Et on voit bien cette zonation des éléments dans notre colonne sédimentaire toute droite. Mais avec la bioturbation, cette zonation, elle ne va pas être stratifiée comme ça, mais elle va être un petit peu plus biscornue, donc avec l'apparition de terriers qui, plus ils sont resserrés, plus ils vont impacter différemment cette zonation des éléments dans le sédiment. Donc là, on retrouve notre crevette et on voit différentes couleurs autour de cette crevette qui peuvent être dues à différents processus. Donc on a des couleurs plus claires autour du terrier qui sont dues à l'oxydation. On a un petit peu de rouge ici, rouge-orange, qui peut très bien être l'oxydation du fer. Et on a des sédiments un petit peu plus noirs ici qui sont probablement des sédiments plus réduits, donc qui peuvent potentiellement contenir les fameux sulfures. Et donc cet oxygène, comme il est important, eh bien à un moment, on va essayer de le mesurer en temps réel si possible. Et donc c'est ce que fait le collègue dont je vous parlais tout à l'heure, grâce à ce qu'on appelle des optodes planaires. Donc on en voit une ici, la petite feuille rose. Donc c'est une espèce de feuillet qui va poser sur la paroi en espérant que l'organisme vienne faire son terrier le plus près possible de cette feuille-là. Et cette feuille-là va donc contenir des réactifs qui vont réagir en lumière UV et qui vont phosphorer. Et du coup, on va pouvoir regarder les concentrations en oxygène en temps réel dues à la ventilation ou la respiration de l'organisme. Et donc on obtient des petites figures comme ça où on a toujours les couleurs les plus chaudes pour les concentrations les plus élevées et les couleurs les plus froides pour les concentrations les plus faibles. Mais on voit bien dans le terrier l'apparition d'oxygène. Et donc quand on regarde en temps réel ce qui se passe dans un aquarium, on retrouve encore notre crevette avec son terrier plus clair autour. Et donc on va avoir des pulses d'oxygène au fur et à mesure que l'organisme ventile son terrier et consomme l'oxygène également qu'il y a dans son terrier. Donc on voit ici on a l'échelle donc 10 centimètres donc l'aquarium il fait environ 40 centimètres de haut. Donc la bioturbation je ne vous en ai pas parlé avant mais c'est que c'est un processus qu'on retrouve généralement en surface des sédiments donc dans les 15-20 premiers centimètres voire des fois plus profonds 40-50 centimètres. Mais la plus grosse partie de la bioturbation va se trouver relativement proche de la surface pour avoir toujours un accès à l'oxygène. Donc ça c'est un rapide petit schéma pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. L'apport d'oxygène va également influer des grands cycles connus donc le cycle de l'azote par exemple. Donc l'oxygène va permettre de venir oxyder un produit de la dégradation de la matière organique qui est l'ammonium et on va venir former des nitrates et donc cet apport d'oxygène en profondeur va également influer tout le cycle de l'azote dans certaines zones et va encore créer des différentes niches écologiques. Pareil, on regarde le cycle du soufre je vous parlais des sulfates je vous parlais des sulfures on peut créer des éléments tels que la pyrite qui est une roche noire formée de fer et de soufre et bien là on voit bien des terriers une zone très oxydée autour et une zone plutôt noire à l'extérieur de ce terrier on a donc un sédiment qui est très réduit avec beaucoup de sulfure et ici autour du terrier on a certainement l'oxygène qui vient qui vient réoxyder ces sulfures et qui crée cette couleur beaucoup plus claire. Donc voilà je vous ai fait un petit tour de tout ça des contextes des acteurs maintenant comment j'étudie moi la bioturbation à Yves-Romère et notamment comment je vais aller du côtier vers le profond parce que moi je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle Environnement Profond qui étudie tout ce qui est domaine du profond donc le profond c'est quoi ? c'est grosso modo tout ce qui est en dessous de 200 mètres de profondeur là où la lumière ne pénètre plus donc on a on a des environnements un peu spéciaux donc je vais vous montrer une petite vidéo d'un exemple qui a été pris dans les lobes du Congo donc à 5000 mètres de profondeur là où généralement on ne devrait pas trouver beaucoup de vie et bien là on est dans un environnement où il y a des forts apports de matière organique donc de nourriture et on a des organismes qui viennent se vivre en patch vous allez voir c'est assez particulier donc ceci est une vidéo qui a été faite à partir d'images roves donc le rove c'est un submersible piloté via le bateau du bateau et donc le rove d'Ifremer s'appelle Victor 6000 car il va à 6000 mètres de profondeur donc on est dans le profond donc je vous préviens tout de suite c'est assez lent la vie n'est pas hyper active comme notre crevette de tout à l'heure donc j'avais fait ce petit film pour justement une de nos conférences d'une Ereis Park pour montrer un peu justement mes objectifs là on arrive au fond on commence à avoir quelques traces il y a des trous on ne sait pas trop ce qu'il y a dessous on voit de temps en temps un coquillage qui vraisemblablement bouge et fait des traces donc là on arrive on commence à avoir un peu plus de vie quelques coquilles un crabe on dirait qu'il est mort mais non il ne doit pas être mort un poisson qui pareil ne bouge pas beaucoup une éponge comme je vous disais tout à l'heure on pensait dans ces profondeurs généralement il n'y a pas énormément de vie sauf cas spéciaux et là on s'y trouve c'est que dans ces zones là on a des forts apports de matière organique de la côte qui traversent 750 km sous forme d'avalanches et qui viennent apporter des grandes masses de sédiments un peu plus frais là on voit un bivalve qui a fait son petit tour à l'extérieur du groupe et donc ces bivalves là sont des bivalves qui ont la particularité de vivre en symbiose avec une bactérie qui leur permet de réoxyder ces sulfures dont je vous parlais tout à l'heure et de procurer de la nourriture à ce bivalve donc là on est sur des tapis bactériens des sédiments très réduits très noirs et des tapis bactériens au milieu qui s'y développent et vous voyez ces bivalves qui viennent s'enfoncer sur ces patches donc là c'est assez particulier donc c'est des sédiments ça c'est pas censé s'arrêter hop là donc c'est des sédiments très riches en sulfure mais aussi en méthane et on voit tous ces petits bivalves la tête en haut ils ont un pied qui va venir s'extraire et aller pomper en profondeur les sulfures dont ils ont besoin pour se sustenter et donc c'est généralement des habitats qu'on retrouve sur ce qu'on appelle les sointements froids donc des zones où il va y avoir des sorties de gaz de méthane qui vont créer des environnements très réduits comme ceci donc pendant cette mission là ils ont trouvé plusieurs agrégats comme ça de vésicomidés très très serrés avec des densités très fortes et c'est ce que j'aimerais essayer d'étudier quel impact vont avoir ces vésicomidés là sur la chimie environnante qui est assez particulière dans ces environnements là on a des tapis bactériens qui parfois ont des couleurs assez vives et donc là j'ai essayé de montrer un petit peu l'activité fulgurante de ces bivalves mais c'est pas facile parce qu'ils bougent pas beaucoup et comme on y est on y est très peu finalement en termes de timing c'est difficile de les voir se bouger donc c'est pour ça que j'aimerais également faire des expérimentations au laboratoire sur ce genre d'espèces qui sont relativement peu étudiées encore car très généralement présentes dans des environnements profonds où il est relativement difficile d'aller échantillonner mais c'est surtout qu'on y va pas très très souvent donc quand on y va il faut être prêt d'où mon intention d'aller étudier un petit peu ces processus sur des espèces du côtier et donc là ça va aller vite mais on va voir des petits points d'irrigation donc là hop ils recrachent un peu d'eau de leur terrier donc ils viennent ventiler leur terrier donc voilà c'était un petit film pour montrer les potentiels de bioturbation dans les milieux profonds encore une fois c'est quelque chose qui n'est pas encore très très étudié et donc je vous ai laissé jusqu'à la fin un petit bonus sur un poisson le genre de poisson un peu bizarre qu'on peut retrouver dans les environnements profonds donc vous avez vu là on est arrivé au fond sur le plancher océanique donc sur la surface sédimentaire et on a vu quoi ? on a vu des petits trous et ces petits trous là on se dit bien qu'il y a quelque chose qui vit dessous mais en même temps c'est difficile de pouvoir appréhender réellement ce qu'on peut trouver dessus puisque si on va échantillonner une carotte de sédiment donc un tube qu'on va enfoncer qu'on va remonter on risque de détruire ces structures là donc une des possibilités qu'on a c'est d'aller réaliser des moulages de ces terriers et donc là il y a des collègues japonais qui ont réalisé un petit outil un petit peu bricolé fait maison donc à l'intérieur duquel on a une résine en polyester avec un durcisseur dans la seringue ici et ils vont venir insérer un petit guide dans les sédiments d'une dizaine de centimètres de diamètre sur par exemple un trou ou quelque chose ils ont envie de savoir ce qu'il y a dessous donc ils vont libérer le durcisseur bien mélanger la résine tac tac verser la résine dans ce petit dans ce petit guide et ils vont laisser la résine s'écouler donc elle est plus dense que l'eau donc elle va venir s'écouler ils vont laisser sécher 48 heures et quand ils vont revenir retirer le petit guide ils vont parfois ressortir des structures absolument hallucinantes moi je trouve qu'un petit trou à la surface et dessous on découvre des terriers avec des ramifications des chambres et parfois même malheureusement qu'on coule la résine dans le terrier on coule aussi sur la bestiole qui y vit mais on retrouve là c'est des terriers de bivalve et donc en les regardant un peu plus en détail donc ce genre de bivalve c'est pas tout à fait les mêmes que ce que je vous montrais tout à l'heure mais c'est le même style de bivalve et ils vont avoir des terriers tout à fait spectaculaires avec là des ramifications énormes vers des chambres et comme je disais tout à l'heure ils ont aussi un petit pied qui va venir s'étendre en profondeur dans plusieurs directions et ça ça a été observé aussi sur une autre classe de bivalve qui va chercher ces sulfures à différentes profondeurs et qui va du coup laisser des marques aussi dans le sédiment tout autour de lui donc c'est pour montrer un peu la complexité de ces terriers pour l'instant je vous avais montré des petits terriers simples des terriers en forme de U en forme de I en forme de J mais là s'il fallait définir ces formes là ça serait un petit peu un petit peu plus compliqué donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de développer aussi au laboratoire on est en train de refaire un peu ce genre de montage pour pouvoir justement dans le profond aller voir on a la surface on a ce patch de bivalve qui est là mais on ne sait pas jusqu'à quelle profondeur il impacte réellement sur son habitat donc on va faire un petit tour dans le labo donc notamment comme vous avez vu dans les vidéos on peut s'aider d'aquarium plat qu'on va remplir de sédiments qu'on va généralement tamiser pour enlever toute autre faune et on va y introduire la faune pour laquelle on a envie de regarder un petit peu le comportement on peut on peut donc utiliser ces optotes planaires d'oxygène qui vont nous permettre de monitorer les concentrations d'oxygène en temps réel dans les terriers on peut également mesurer cette activité de bioturbation via tout à l'heure vous avez vu les luminophores donc ces petites graines qui vont nous permettre de retrouver l'activité de remaniement sédimentaire de la bestiole à quelle profondeur il va bioturber à quel rythme mais on peut également utiliser des traceurs dissous donc liquides des traceurs qu'on appelle inertes donc qui ne vont pas réagir avec les autres éléments et c'est le cas par exemple du bromure qu'on va injecter dans l'eau de surface et qu'on va aller mesurer dans les eaux intersticelles donc les eaux entre les grains qu'on va venir extraire par centrifugation ou par une autre technique et on va regarder jusqu'à quelle profondeur et à quelle concentration on retrouve ces bromures on va pouvoir approximer un petit peu la capacité de bio-irrigation de la faune en place et il y a d'autres éléments ici qu'on peut étudier donc je vous ai parlé des éléments réduits qui vont être oxydés par l'oxygène on a le fer et les sulfures qui sont ici et donc ça ça peut être mesuré également par des optodes à usage unique donc ça c'est aussi quelque chose qu'on développe qu'on utilise au laboratoire qui est développé par des collègues toujours aux Etats-Unis et donc c'est une feuille de plastique grosso modo qui va être recouverte d'un polymère plus un réactif spécifique à l'élément qu'on veut mesurer et donc on va le poser sur un support un plastique un peu plus dur et on va l'insérer quelques minutes dans le sédiment par exemple autour d'un terrier et on va obtenir une image en deux dimensions des concentrations en un élément donné donc ici on a un exemple du fer donc toujours pareil les couleurs bleues ça va être des concentrations très faibles donc dans l'eau il n'y en a pas et des couleurs rouges qui vont être des concentrations plus élevées et là on remarque on a le sédiment sur la gauche avec des terriers ici un long terrier ici et ce qu'on va remarquer c'est que bien évidemment les concentrations en fer vont être beaucoup plus faibles aux alentours des terriers parce qu'ils vont être oxydés par l'oxygène donc ce qu'on fait généralement c'est que une surface sédimentaire comme ça on va couper en tranches et on va aller mesurer une concentration qui va être une moyenne en fait sur l'ensemble de la tranche donc on va on va on va on va pas vraiment prendre en compte l'effet de la bioturbation sur nos concentrations alors que là avec cette image en deux dimensions on a vraiment une vraie image de ce qui se passe dans nos sédiments et autour de nos terriers et on fait la même chose avec les sulfures donc toujours pareil en bleu il n'y en a pas rouge il y en a beaucoup et là on voit bien encore c'est toutes ces structures de terriers où les sulfures sont absents parce que oxydées par l'oxygène et ça ça va en avoir un impact fort sur notamment le relargage de certains éléments qui peuvent être toxiques parce que les sulfures c'est toxique si vous en respirez trop c'est toxique et le jour où vous promenez et que vous sentez les sulfures et qu'à un moment vous ne les sentez plus c'est qu'il est vraiment vraiment temps de s'en aller parce que c'est au moment où on ne les sent plus qu'on est prêt on est prêt à tomber donc donc voilà ça va influer vraiment sur les flux de ces éléments qui vont pouvoir être relargués dans l'eau tout simplement donc voilà pour finir vous avez j'espère prendre le message avec vous que la bioturbation c'est un très fort impact sur tous les grands cycles biogéochimiques et donc moi mes perspectives en tant que chercheur à Yves-Remer ça va être de travailler sur une espèce qui se trouve dans le côtier et à la fois dans le profond mais qui va être surtout un modèle des espèces que je vous ai montré tout à l'heure dans les lobes du Congo notamment mais qui se retrouvent dans différents endroits que j'ai envie d'aller étudier et essayer de quantifier son impact en laboratoire un peu regarder son comportement et aller vraiment étudier les concentrations et les flux d'éléments chimiques tout autour du terrier utiliser ces données-là pour modéliser un petit peu plus les flux de ces éléments-là à l'interface aux sédiments dans certaines zones d'études notamment je vais me concentrer un peu peut-être sur les mangroves en Guadeloupe qui ont une espèce de bivalve qui m'intéresse pour après essayer de reproduire cette méthodologie sur des espèces plus profondes quand on va sur un bateau de Yves-Remer plusieurs semaines sur des zones assez reculées et bien on n'a parfois qu'une seule chance de faire ce genre d'expérimentation donc il faut être prêt et bien rodé pour les faire donc ici on a notamment une espèce de bivalve qui s'appelle la lucine les mangroves en Guadeloupe que j'aimerais aller étudier et le bateau de Yves-Remer et le fameux submersible Rov-Victor qui a servi notamment à faire les images de tout à l'heure et qui nous permet d'aller échantillonner dans les grands fonds je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Merci.